Hello mes fleurs j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Disney puisqu'Emilie et moi nous sommes rendus à Disney il y a quelques semaines maintenant et nous souhaitions vous proposer une vidéo concernant les pins Hello les fleurs, on espère que vous allez bien Oui on vous retrouve dans une nouvelle vidéo à Disney Si vous n'avez pas vu mes deux premières vidéos concernant ma collection de pins je vous les listerai en barre d'infos et dans le petit juste là Dans la première partie je vous présente les pins les plus communs de ma collection et dans la seconde partie je vous présente les pins en édition limitée donc ceux qui ont une plus grande valeur Vous allez le voir dans cette vidéo, on va alterner entre plans fixes ici à la maison avec mes petites oreilles de mini et les plans qu'on a tournés avec Emilie pour que je puisse vous donner quelques informations supplémentaires et que vous puissiez voir quand même quelques détails en action sur le parc Première question qui revient très très souvent Où est-ce que l'on peut acheter des pins ? On va vous insérer, je dis on parce que mon amoureux travaille en étroite collaboration avec moi sur les vidéos les plans des différentes boutiques dans lesquelles on peut trouver des pins à Disneyland il y en a énormément Si vous souhaitez rechercher des pins en particulier je vous conseille d'aller dans la boutique de Harrington c'est là où vous avez le plus grand choix en dehors du Pueblo Trading Post et si vous ne pouvez malheureusement pas vous rendre à Disneyland il y a d'autres options vous pouvez vous rendre sur le site du Disney Store il y a parfois des pins et parfois même des éditions limitées où vous pouvez aussi vous inscrire sur des groupes notamment sur Facebook j'essaierai de vous en lister quelques-uns aussi en barre d'informations où vous pouvez trouver des pins et à l'échange et à la vente On est actuellement chez Harrington c'est la plus jolie boutique je pense tout ce qu'il y a sur le parc où vous pouvez trouver tout ce qui est figurines de collection etc et on a ici un petit tourniquet avec quelques pins de temps en temps il y a les éditions limitées aussi mais voilà c'est pas mal là c'est une bonne petite adresse pour compléter vos collections la roulotte c'est l'un de mes endroits préférés à Disney et sachez que vous trouvez aussi quelques pins parfois et donc là on a pas mal de Mickey des pins de Paris et puis les petits animaux si vous débutez dans le pin trading et que vous n'avez rien je vous conseille de prendre des packs comme ça d'ailleurs c'est ce que tu avais fait toi non au début où il y a plusieurs pins donc il y a plusieurs thématiques en général ils sont dans les 10 à 18 euros ça dépend un peu des lots que vous choisissez mais au moins ça vous donne une petite base avec quelques pins et surtout vous pouvez tomber sur des éditions un peu comme un soldé etc non des éditions soldées donc qui sont moins chères à l'achat voilà ça vous reviendra moins cher que si vous achetez tout plein de pins comme ça à l'unité je vous avais déjà parlé du Pueblo Trading Post dans une précédente vidéo et c'est vraiment l'endroit à Disneyland Paris où tout se passe en termes de pins et en termes de pin trading puisque c'est là où se rendent les collectionneurs vous allez voir de nouveau quelques images de nombreux collectionneurs viennent avec des classeurs entiers de pins à échanger on ne peut pas vendre des pins à Disneyland Paris mais vous pouvez les échanger et vous pouvez aussi entrer en contact avec d'autres collectionneurs ce qui est très très sympa évidemment pour les échanges il faut respecter le système de valeurs donc si vous échangez un pins commun et bien vous aurez un pins commun et si vous voulez une édition limitée et bien ce sera une édition limitée également ou alors peut-être 2 ou 3 pins communs pour avoir un équivalent qu'est-ce que tu as vu ? je ne sais pas combien vous en aviez vu mais c'est cool je ne sais pas combien vous en aviez vu mais c'est cool je ne sais pas ça va aussi ouais donc là par exemple j'aime beaucoup ce pins ceci tu l'envoies les pouces c'est bon avec la reine de coeur donc il s'agit d'une édition limitée donc évidemment ce sont des éditions qui sont plus difficiles à trouver et donc qui coûtent plus cher à l'échange que des éditions qu'on trouve librement sur le parc lorsqu'un pins vous plaît il suffit de demander au collectionneur ce qu'il souhaite en retour et la plupart du temps il va vous répondre des pins du jour comme vous le savez à Disneyland Paris je vous l'ai montré dans la vidéo du vlog il y a chaque mois une affiche avec des sorties de pins annoncées tous les week-ends et évidemment les pins du jour sont des éditions limitées qui sont plus ou moins difficiles à trouver mais que les collectionneurs recherchent et pour leur propre collection mais aussi et surtout pour les échanger ou les revendre par la suite et lorsque vous souhaitez un pins directement dans un classeur proposé on va souvent vous dire des pins du jour donc il vous suffira d'aller les acheter en boutique et de les échanger contre le pins qui vous fait de l'oeil évidemment je vous conseille de faire très attention aux personnes avec qui vous échangez des pins parce que malheureusement comme dans tout commerce comme dans toute collection comme dans toute collection il n'y a pas forcément que des gens bien intentionnés donc renseignez-vous sur la personne autant que possible et échangez valeur contre valeur comme ça vous êtes vraiment protégés échangez une édition limitée de 200 contre une édition limitée de 200 un open contre un open etc etc sinon si vous débutez on risque de vous demander des choses qui ont beaucoup plus de valeur que ce que vous allez vraiment obtenir et c'est un peu dommage de se faire avoir quand on commence sa collection ou même après d'ailleurs tous les samedis je pense qu'on peut dire il y a des sorties de pins en édition limitée donc là je vous montre les sorties du jour alors moi ça ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas du Alice mais ils sont très jolis et donc là ce sont des éditions limitées et vous avez le nombre d'exemplaires juste là alors tous les mois au Disney sort une affiche comme celle-ci alors elle est plastifiée donc il y a un peu des reflets mais avec toutes les sorties qui vont avoir lieu pendant le mois donc vous voyez le samedi 9 mars par exemple il y a eu tous ces pins là le 16 mars donc aujourd'hui ces 4 là que je vous ai montré tout à l'heure etc etc donc ça permet de planifier un peu les sorties qui nous intéressent et moi je voudrais celui-ci mais je l'ai raté donc pour les tarifs des pins qui sont en collection non limitée vous avez 4 différents prix en fonction des couleurs et donc au dos de chaque pin c'est bien vous pouvez vous repérer facilement sinon évidemment pour les éditions limitées il faudra payer un petit peu plus cher aujourd'hui j'ai craqué sur 2 petits nouveaux donc de ma collection Alice puisque je ne fais que la collection Alice la reine de coeur et puis le petit chat du chéchaïeur et si vous n'avez pas vu tous ces autres pins il y a une vidéo dédiée vous mettra le lien barre d'infos oui bon on est fatigué petit update la dernière fois que je suis venue pour acheter des pins je me suis levée à 5h du matin parce qu'en fait il fallait être présent très tôt pour pouvoir avoir un bracelet de couleur et en fait ça ne fonctionne plus du tout comme ça maintenant il y a une pré-inscription sur une application Disney et en fait on nous donne un ordre de passage donc évidemment nous on ne s'est pas inscrite puisque on n'était pas sûr d'être là on est arrivé en mode ouais on voudrait des pins ah non on ne peut pas c'est ça donc si vous êtes comme nous en fait il faut attendre que tous les bracelets soient passés et si jamais il reste des pins et bien vous pouvez en acheter librement c'est ça à partir de 15h apparemment c'est ça et donc le tableau d'échange réapparaît aussi à partir de 15h donc on va revenir tout à l'heure voilà si vous le souhaitez vous pouvez acheter aussi une lanière c'est ce que les cast members ont à Disney où ils accrochent leurs pins mais si comme moi vous en avez beaucoup après c'est compliqué de les garder sur une lanière donc ça y est le panneau est installé donc tous les pins qui sont là sont à l'échange et si quelque chose vous intéresse et bien vous pouvez faire du trade ce qu'il faut pour avoir celui-ci un pins oui mais quoi il n'y a pas de non il n'y a pas de ça c'est bon ? non bah parfait oh j'adore ce mot là parfait oui tada trop bien merci beaucoup merci autre chose que je voulais vous préciser on vous dit dans la vidéo avec Emily qu'il est possible d'échanger des pins avec les cast members malheureusement on n'en a pas vu lors de notre journée au parc ou du moins nous n'avons pas vu de pins qui nous intéressaient les cast members ont tous une lanière comme vous l'avez vu dans le vlog avec des pins dessus et si n'importe quel pin vous plaît normalement il a l'obligation de l'échanger avec vous donc pour ça et bien soit vous apportez vos pins soit vous allez en acheter en boutique et vous pouvez faire vos échanges et ça peut être aussi une très chouette façon de faire évoluer sa collection et d'échanger avec les personnes sur le parc bon il se trouve que j'ai oublié les pins qu'on devait échanger mais c'est pas grave parce qu'on partage avec vous une astuce vous pouvez en acheter directement sur le parc et les échanger avec les cast members ou au peuple trading post voilà non c'était 8 déjà non ? ouais je crois oh la rose est trop mienne mais il n'y a pas de Alice non pas de Alice et nous on cherche que les Alice mais la rose est très belle la rose est belle ouais merci beaucoup mais de rien voilà tout pour cette nouvelle vidéo j'espère sincèrement avoir répondu à un maximum de vos questions si toutefois vous en avez encore et bien mettez les dans les commentaires et j'y répondrai avec très très grand plaisir si vous collectionnez les pins indiquez moi aussi quelles sont vos collections dans les commentaires et peut-être qu'on pourra faire des échanges si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager et à vous abonner à la chaîne et jusqu'à la prochaine je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne journée ciao ciao